Un tournant politique pourrait s'amorcer en République tchèque. 8 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pendant deux jours pour des élections législatives qui pourraient consacrer la victoire du leader populiste, le milliardaire Andrzej Babis, surnommé le Trump tchèque. Dirigeant fondateur d'un puissant groupe alimentaire, Andrzej Babis, 63 ans, a axé sa campagne sur la lutte contre l'immigration et son rejet des directives de Bruxelles, notamment en matière de quotas de migrants. Il est hostile également à une adhésion à la zone euro sans être pour autant anti-européen. Son programme séduit des électeurs qui ne se sentent pas intégrés dans l'Union européenne et qui expriment leur exaspération ou leur inquiétude face aux problèmes liés à l'immigration et à la menace terroriste. Des préoccupations qui pourraient également propulser au Parlement le parti d'extrême droite. Le morcellement du paysage politique tchèque devrait contraindre le prochain gouvernement à former une coalition. Les résultats du vote devraient tomber ce samedi en fin de journée.